Alors maintenant, les fondamentaux qu'il faut quand même bien connaître quand on rentre dans cette leçon. Bien sûr, la division euclidienne qui est à la base de tout, l'arithmétique des polynômes, etc. et le nombre de racines, mais on n'a pas besoin d'être forcément sur un anon euclidien. A de x avec A intègre suffit pour le nombre de racines. Après, il ne suffit pas pour d'autres choses, mais pour le nombre de racines, oui. Ici, le morphisme de K algèbre entre K de x et les fonctions polynômes sur K, d'accord ? Et le morphisme d'évaluation de petit a, où K de x va vers F A de K. Ou si A appartient à K, d'accord ? Alors le polynôme minimal, c'est-à-dire le polynôme minimal qui annule le générateur du noyau ici, c'est x moins 1. Par contre, si A appartient à L, alors si A appartient à L, on ne va plus évidemment dans K, on va forcément dans L. L, c'est une extension de K, j'ai oublié de préciser. Alors on aura le polynôme minimal de A sur K, toujours, n'oubliez pas, sur K, qui va être irréductible sur K. Pourquoi ? Parce que quand on va regarder le noyau, ici, le noyau sera engendré par lui, et quand on va quotienter, on va donc quotienter par le noyau, donc s'injecter dans L, donc dans quelque chose d'intègre, ce qui va faire qu'ici, c'est irréductible. Donc ça, c'est important. Il faut aussi bien voir qu'on travaille sur des anneaux à une indéterminée, mais un anneau à N indéterminée est un anneau à une indéterminée qui s'ignore. Vous regardez, attention, là vous avez K de x1, xn. Eh bien, vous voyez que si vous appelez A, ici, K de x1 jusqu'à xn-1, ça c'est A de xn. Donc on est à une seule indéterminée, et on est sur un anneau qui est intègre. Donc on peut dire des choses. Ici, en plus, si on a besoin d'un corps, alors on peut plonger A dans L, ici, et donc A de xn dans L de xn, où L, c'est le corps des fractions rationnelles dans les xi de 1 à N-1. Alors par exemple, d'accord, parce que je sais que ça, ce genre de choses, ça fait l'objet de petites parties à l'écrit et tout. Donc si P, par exemple, appartient à K de x, s'annule sur un ensemble infini, vous savez démontrer que P est égal à 0. C'est parce qu'il y a un nombre fini de racine si P est non nul. Mais, vous devez savoir aussi, par récurrence sur n, démontrer que P dans K de x1 jusqu'à xn, si ça nul sur i1 croix, i2 croix jusqu'à in, d'accord, en fonction polynomial là-dessus, avec les ik infinis, alors P est nul. Alors ça, ça va être important parce que ça veut dire que si P est un polynôme non nul, par exemple, si on est sur R ou C, l'ensemble des zéros de P, ça va être un ensemble maigre, d'accord, donc il ne contient aucun ouvert, d'accord, il peut, parce que s'il contenait un ouvert, alors il contiendrait des parties comme ça infinies, des produits d'infini. Donc ça, c'est important pour nous montrer que l'ensemble des matrices diagonalisables a valeur propre simple et dense, qui est un ouvert dense avec le discriminant, et bien là, ça, ça sert. Voilà. Maintenant, bien savoir, la multiplicité, ça se fait très bien avec Taylor, mais avec un Taylor particulier, Taylor polynomial, et qu'il est en caractéristique zéro. Il faut se méfier de la caractéristique P. On peut faire un Taylor jusqu'à un certain point, mais sinon, on ne peut pas dépasser P en caractéristique P. Le symbole de Legendre, bon, ben oui, c'est lié aux racines, puisqu'on veut savoir si x2 moins A égale zéro a une racine dans Z sur PZ, a priori, Z sur PZ étoile, et ça se fait avec le symbole de Legendre, qui est A puissance P moins 1 sur 2, 1 si c'est un carré, moins 1 si c'est un non carré, c'est vraiment très lié au fait que Z sur PZ étoile est cyclique, c'est un groupe cyclique pour la multiplication. Savoir construire des extensions, les extensions, c'est là où on va chercher les racines, d'accord ? Quand elles ne sont pas à notre disposition dans le corps duquel on est parti, il faut aller les chercher dans des extensions, d'accord ? Donc savoir construire des extensions. Si alpha est dans K bar, voilà, on est allé chercher une racine de P qui était dans K de X, on est allé chercher une racine dans K bar, et on veut savoir si alpha est dans K. Alors là, c'est des choses un peu classiques, mais après, qui demandent la théorie de Galois pour se généraliser. Par exemple, si on est dans R, si K c'est le corps des réels, et bien on va chercher la racine dans C, on veut savoir si cette racine était dans R, et bien on regarde si c'est barre invariant. Après, si on est sur Fp, on va chercher une racine dans une extension, donc Fp puissance n, et après on veut savoir si cette racine est, qu'on ne connaît pas a priori, et sur Fp, et bien on va regarder si alpha P est égal à P, avec le frobonus. Donc à chaque fois, on se sert, en gros, d'un automorphine de corps pour voir si les choses sont invariantes. Voilà. Enfin, bon ben, il faut bien savoir que tout polynôme symétrique à plusieurs indéterminés, bon des indéterminés, attention, symétrique, et sur Z peut s'écrire de façon unique comme un polynôme en les polynômes symétriques élémentaires des indéterminés. Et ça, ça s'utilise quand on veut avoir des polynômes en des racines en fonction des coefficients du polynôme dont ces racines sont issues. Voilà les fondamentaux à connaître dans cette leçon. Voilà des petites questions classiques qu'on peut poser, comme ça, à brûle-pourpoint. Quel polynôme militaire de degré 3 a pour racine A2B2C2 avec ABC racine de X3 plus X plus 1 ? Donc, comme c'est un polynôme militaire, bon, on a X3, ensuite on va avoir, par exemple, EX2 plus EX2. Mais qu'est-ce que c'est que E ? Ben E, forcément, c'est... Bon, moins E, c'est A2 plus B2 plus C2. Mais A2 plus B2 plus C2, ben, s'écrit A plus B plus C au carré, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle E1 au carré, moins 2E2. D'accord ? Voilà. Et E1, ben, pour... par rapport aux racines ABC, et E1, c'est 0. Voilà. Et E2, ben, c'est 1. Ici, on le voit là-dedans. Donc c'est facile à calculer. Après, plus FX, en fait, on utilise les polynômes symétriques des racines. On va toujours avoir E, F, et puis ce que je vais appeler G comme polynômes symétriques des racines en ABC, puisqu'ils sont symétriques en A2, B2, C2. Donc ils sont symétriques en ABC et on va pouvoir les calculer à partir des coefficients ici de ce polynôme. Bon, je vous laisse le faire. Résoudre le système, ici, bon, ben, c'est encore des polynômes symétriques en X, Y et Z. Donc on a E1, d'accord, le polynôme E1. Ben, grâce à ça, on va pouvoir tirer E2 et grâce à ça, on va pouvoir tirer E3. Et une fois qu'on a E1, E2, E3, on a un polynôme de degré 3 que vérifie X, Y et Z et qu'on résout en espérant qu'il y ait une racine évidente. Voilà. Montrez que X5-X-1 est irréductible sur Q. Ça, c'est un petit peu plus difficile pour montrer donc qu'il est irréductible sur Z, d'accord, et on sait que c'est équivalent. Et ensuite, montrer qu'il est irréductible modulo 5. Donc, on prend un polynôme P, d'accord, qui divise X5-X-1 sur F5. D'accord ? On regarde ça modulo 5. Et donc, ben, alpha étant racine de P, si alpha est racine de P, et ben, donc alpha est racine de lui, forcément, donc alpha 5 est égal à X plus 1. Et P de alpha 5, ben, c'est égal à P de alpha puissance 5, parce que, à cause du frobenus, c'est un automorphisme, ça, vous le savez, et donc, ça fait 0 aussi. Donc, alpha 5, mais alpha 5 est racine, ça veut dire que, mais alpha 5 est égal à alpha plus 1, puisque alpha est racine de ça. Donc, vous avez alpha plus 1 qui est racine de P, alpha plus 2 qui est racine de P, alpha plus 3 qui est racine de P, alpha plus 4 qui est racine de P, et on reboucle avec alpha qui est racine de P. Donc, P a 5 racines, distinctes, elles sont clairement distinctes, et, puisqu'on a caractéristique 5, et donc, P est égal à lui. Donc, ça veut dire que, lui, il est irréductible sur modulo 5, donc, il est irréductible sur Z, il est irréductible sur Q. Voilà. Pareil, quel est le corps F3 de alpha, où alpha 7 est égal à 1 ? Alors, alpha, on va prendre une racine primitive, 7e de l'unité, donc alpha, juste différent de 1, parce que 7 est premier. Bon, pareil, c'est le Frobenius, vous prenez alpha, qui est dans ce corps, vous allez aussi avoir alpha 3, puisque on est en caractéristique, ça, on est sur un corps de caractéristique 3, et donc, vous allez avoir, même le cube de ça, le cube de ça, c'est 9, alpha 9, mais 9, c'est alpha 2, puisque alpha 7 est égal à 1. Donc, vous allez avoir alpha 2, puis alpha 6, puis, alpha 18, donc ça fait alpha, non, alpha 4, puis, alpha 12, donc alpha 5, puis, bon, ça va s'arrêter là, alpha 15, donc, en fait, alpha 1, d'accord, d'accord, ça veut dire que, pareil, ici, si un polynôme sur f3 annule alpha, alors, il va annuler tout ça, et donc, il va être de degré 6, s'il est de degré 6, c'est donc forcément, ben, phi 6, si vous voulez, x6, plus x5, jusqu'à 1, d'accord, donc, alpha, son polynôme minimal sur f3, c'est phi 6, qui est irréductible, et donc, le corps, ça va être un corps de degré 6, donc, la réponse, c'est f3 puissance 6, d'accord, voilà, ensuite, question classique, il y a un très très classique, ça, p de alpha égale 0, avec p, on prend, on est allé chercher une racine, p dans k de x, et on suppose que, pour toute alpha, attention, pour toute alpha racine, k de alpha, k, le degré de cette extension, est strictement plus grand, que le degré de p sur 2, alors, p est irréductible, d'accord, c'est toujours pareil, tout ça, c'est basé sur le fait que, si, alpha, est une racine, d'un polynôme q, avec q, dans k de x, alors, le degré, de l'extension, k de alpha, est forcément, plus petit, que le degré, de q, avec l'égalité, évidemment, si, q, est irréductible, sur k, donc, en vous servant de ça, d'accord, on voit que p, ne peut pas se décomposer, à partir du moment, on a dépassé, cette borne, alors, aussi, le lien avec l'arithmétique, ça, c'est intéressant, l, k, on suppose, qu'on a une extension, de degré, m, sur k, que le degré, du polynôme, minimal, de alpha, sur k, c'est, petit n, et que, n et m, sont premiers, entre eux, d'accord, donc, montrer que, le polynôme minimal, de alpha, sur k, reste irréductible, sur l, donc, c'est un espèce, de lème de Gauss, d'accord, on a, une irréductibilité, a priori, lui, il est irréductible, sur k, on a vu que, tous les polynômes minimaux, ils étaient, sur k, ils étaient irréductibles, sur k, mais sur une extension, normalement, il n'y a aucune chance, d'être irréductible, bah si, là oui, s'ils sont premiers, entre eux, c'est un espèce, de lème de Gauss, et ça se fait, encore, en utilisant, des choses, comme ceci, plus le lème de Gauss, plus le théorème, de la base télescopique, vous avez k, il faut regarder, k de alpha, ensuite, il faut regarder, l, et il faut regarder, l de alpha, voilà les extensions, qu'il faut regarder, et il faut dire, que, le degré de lui, sur lui, c'est égal, au produit, du degré de lui, sur lui, fois le degré de lui, sur lui, et pareil, de ce côté là, et utiliser, le fait que, n et m, sont premiers en preuve, voilà des petits, exercices, comme ça, qui, qui peuvent servir, de prétexte, à discuter, entre, le suri, et le candidat, bon, puis pour finir, on parle de quelques développements, le théorème de Kronécker, on a, c'est un joli développement, dans cette leçon, p, dans Z de X, unitaires, on suppose que toutes ces racines, sont de module inférieur, ou égal à 1, alors, en fait, ces racines, sont des racines de l'unité, ou 0, voilà, c'est, c'est sympathique, les formes de Henkel, comment, à partir d'un polynôme réel, une forme quadratique, sur R, peut, à partir, de sa signature, de son rang, etc., voir le nombre de racines distinctes, le nombre de racines réelles, ou pas, de ce polynôme, voilà, donc ça, c'est bien aussi, c'est fait, dans le carnet de voyage en algébrie, le carnet de voyage en algébrie, aussi, dans l'histoire et de mise, c'est fait aussi dedans, là aussi, ça, c'est dans le carnet de voyage en algébrie, le fait que sur R, les matrices diagonalisables, l'adhérence, sur R, ça donne les matrices trigonalisables, le petit théorème de Harish-Chandra, c'est-à-dire que les fonctions polynomiales, qui sont invariantes par similitude, donc c'est des fonctions, qui sont des polynômes à N2 variables, sur MN2C, qui sont invariantes par similitude, comme le déterminant, qui est invariant par similitude, la trace, d'accord, et bien, déterminer ces fonctions, toutes ces fonctions, alors ça, c'est plutôt du côté des polynômes symétriques, on va se ramener à des polynômes symétriques, dans les valeurs propres, donc ça, c'est pas mal, l'irréductibilité, ou pas, des polynômes, un polynôme cyclotomique, on sait qu'il est irréductible sur Z, sur Q, mais quand on va le réduire, modulo P, est-ce que ça va rester irréductible, donc est-ce qu'on a un critère, donc ça, c'est bien aussi, on le trouve dans le carnet de voyage en algébrie, et puis, bon, si on veut, j'en avais pas parlé jusqu'à présent, mais c'est vrai que ce serait dommage, de ne pas parler d'algorithmes, pour calculer des approximations de racines de polynômes, alors dans le livre de Denis Serres sur les matrices, il y a l'algorithme QR qui est fait, bon, c'est quelque chose de puissant, c'est-à-dire qu'on prend la matrice compagnon du polynôme, dont on veut connaître les approximations de racines, on regarde sa décomposition QR, puis on calcule RQ, et RQ, on calcule sa décomposition QR, puis on refait RQ, etc., etc., et il se trouve qu'il va y avoir un phénomène, qui va faire qu'on va voir apparaître sur la diagonale, petit à petit, des approximations des racines de P, c'est joli, puis la méthode des puissances, on part de pareil, d'une matrice, et là, on applique cette matrice à un vecteur, qui, bon, qui est au hasard, mais il faut que le hasard fasse bien les choses, mais bon, généralement c'est sur un ouvert que ça se passe bien, sur un ouvert dense, et donc, à chaque fois, on applique, on itère, si ce vecteur, je l'appelle Omega, je regarde A Omega, ou A la matrice, et maintenant, je normalise ce vecteur, donc je l'appelle Omega 1, je normalise, je le rends de norme 1, et là, je calcule A de Omega 1, que je normalise, etc., etc., et ça va tendre vers un vecteur propre, pour la plus grande valeur propre, à condition qu'il y ait une valeur propre de norme maximale, et qu'elle soit unique, cette valeur propre de norme maximale. Donc la méthode des puissances, je l'ai fait dans le cardé de voyage en analysant, mais on peut le voir très bien fait dans le livre de Schatzmann, voilà. Donc voilà quelques idées de développement, un petit fleur hiage. Bonjour, alors on va regarder quelques questions de jury, des petits exercices, alors, question de jury, qu'est-ce qui différencie une question de jury d'un petit exercice ? Question de jury, c'est un exercice juste pour tester, de façon chirurgicale, une technique particulière, dans un aspect d'une leçon donnée. Voilà, bon, des aspects dans la leçon 144, c'est-à-dire sur les racines d'un polynôme. Alors, vous vous doutez que, bon, des questions sur les racines d'un polynôme, l'histoire des racines, c'est une histoire plusieurs fois millénaire, ça ne date pas d'hier. Donc, des aspects sur ce sujet, les aspects sont très nombreux. En même temps, je vous le dis, le jury ne pose jamais de questions complexes, parce qu'on n'a pas le temps, c'est juste des tests de réflexes. Alors, quel est le champ des possibles dans cette leçon 144 ? Bon, le champ des possibles, il est immense, parce que, on va toucher au système linéaire, avec les racines d'un polynôme, et oui, on va toucher, à l'arithmétique, non seulement à l'irréductibilité, mais aussi le lème de Gauss, le lème chinois, etc. On va toucher, évidemment, à la théorie des corps. Ah oui, alors, bon, bien sûr, d'une part, la théorie élémentaire des corps, avec justement l'irréductibilité des polynômes, de certains polynômes sur un corps, et donc, l'idée de corps de rupture, et donc d'extension, et aussi, un peu de rudiments théoriques gallois, pas méchants, mais voilà, juste, avoir conscience que, 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 qu'il y a un groupe d'automorphismes, en tout cas, qui agit sur l'ensemble des racines d'un polynôme, de la même manière que le, l'automorphisme bar de C sur R, agit sur les racines d'un polynôme réel. Voilà. En gros, si alpha et racine, alors alpha bar et racine, tout simplement, quand le polynôme est réel. D'autres aspects aussi, ben, la réduction, puisque, puisque, on peut se servir, justement, de, de, de l'immense culture sur la réduction que les candidats ont, généralement, à l'agrégation. Et donc, quand on a un problème de racine d'un polynôme, on peut se ramener à une valeur propre de la matrice compagnon de ce polynôme. Voilà. Puis, il y a des aspects divers et parfois inattendus. Par exemple, quand vous regardez, la preuve de C est algébriquement clos, ben, la preuve, les preuves, vous voyez bien tout le champ des possibles. Vous avez des preuves algébriques, complètement algébriques, qui utilisent, ben, presque complètement algébriques, modulo-ulterum des valeurs intermédiaires, qui utilisent la matrice compagnon, la réduction, ça, vous pouvez trouver dans le carnet de voyage en algébrique. Vous en avez qui utilisent les polynômes symétriques élémentaires. Vous avez des preuves avec des fonctions holomorphes. Vous avez des preuves assez topologiques sur la topologie de la sphère. Ça prouve bien que les mathématiciens, depuis des siècles, ils ont eu le temps de peaufiner ces problèmes de racines. Ils n'ont pas manqué d'idées. Donc, on ne vous demande pas une culture complète, évidemment, mais d'avoir des petits réflexes qu'on va voir en situation sur des exercices. Alors, voilà déjà trois premiers exercices. On a un petit corps et un grand corps. Donc, on fait une extension ici. P est a priori à coefficient dans le grand corps. et P de AI égale BI pour une famille AI d'éléments distincts. Alors, I, il y en a de 0 jusqu'à degré de P. Et les BI, AI sont dans le petit corps. Alors, il faut montrer que P est dans le petit corps. Alors, entre parenthèses, ça, c'était dans l'écrit d'agrégation de 2021. Agrègue externe, évidemment. Autre question. Trouver un anneau A tel que X2-1 possède plus de 1000 racines. Évidemment, il est unitaire. Et un dernier exercice, il faut montrer que 2X6-X1 n'a pas de racines rationnelles. Attention, parce que 2X5-X1 en a une. Pas de chose. Mais avec 6, il n'y a pas. Alors, voilà. Le premier exercice, c'est sur l'aspect linéaire des problèmes de recherche de racines. En fait, le problème de recherche de racines n'est pas un problème linéaire. Mais le problème inverse l'est. C'est-à-dire que P de AI égale BI, qui va être une équation, si on le regarde comme équation en AI, ce n'est pas linéaire. Mais en P, c'est linéaire. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on cherche les polynômes tels qu'eux. Et quand on part de la racine et qu'on cherche un polynôme, alors là, ça devient quelque chose de linéaire. Et on va voir qu'en tant que système linéaire, il apparaît à des matrices de Van der Monde. Effectivement, quand on écrit le système pour tous les I ici, on va appeler D le degré de P. Et bien, on va avoir, si j'appelle les alpha I les coefficients de P, Et bien, ici, je vais avoir ce système-là, une matrice de Van der Monde, les alpha I ici, et les BI ici. Donc maintenant, si on veut comprendre P, il faut comprendre les alpha I, puisque c'est les coefficients de P, et donc il faut inverser cette matrice. Alors, maintenant, la question est, est-ce que cette matrice est inversible ? Vous pouvez dire, oui, cette matrice est inversible, je sais que c'est une matrice de Van der Monde, et on a fixé les AIs deux à deux distincts. Donc c'est inversible, et on peut inverser. Maintenant, comme on a une matrice à coefficient dans le petit corps, ici, petit K, et les BI sont à coefficient dans le petit corps, on en déduit que les alpha I sont à coefficient dans le petit corps. Donc on a bien résolu l'exercice. Maintenant, remarquez pourquoi la matrice de Van der Monde est inversible quand les AIs sont deux à deux distincts. Eh bien, parce que dire qu'elle est inversible, c'est juste dire que ce système est un système de Cramer. Et ce système, c'est un système de Cramer, ça ne dépend pas du membre de droite, et donc je peux prendre le membre de droite égal à zéro. D'accord ? Ici, c'est que des zéros. Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que P s'annule, ici, puisque les BI sont nuls, sur D plus un élément. Donc on a un polynôme de degré D, d'accord, qui possède plus de D racine. Donc le polynôme est nul. Ça veut dire que les alpha I sont nuls. Donc on a bien un système de Cramer, ce qui signifie qu'on n'a pas besoin de calculer, vous voyez, cette matrice de Van der Monde. Il suffit de remarquer ce théorème qui est valable sur un corps, qui est valable aussi sur un anneau intègre, d'accord, et qui dit que P qui s'annule sur D plus de D racine, avec un degré D, forcément, P est nul. Voilà. Bien. Alors maintenant, justement, puisqu'on parle de ça, on a des contre-exemples avec des anneaux qui possèdent beaucoup plus de racines que leurs degrés, et on a posé cette question-là, il fallait un degré 2 et plus de 1000 racines. Donc évidemment, cet anneau n'est pas un corps et cet anneau n'est même pas intègre. Alors regardez la chose. Vous prenez n égale P1, P2 jusqu'à P10. Alors ça, c'est des nombres premiers, deux anneaux distincts. On peut les prendre en données. Tous supérieurs à 3. Voilà. Et maintenant, regardez, je vais poser A l'anneau Z sur NZ. Donc d'après le même chinois, comme les pays sont deux à deux premiers entre eux, puisqu'ils sont premiers et distincts, eh bien je vais avoir un isomorphisme entre ceci et ceci. Et c'est un isomorphisme d'anneaux. Alors ici, j'ai plus ou moins 1, qui est racine, ici, de X2 moins 1. Là, pour chaque pays, je vais avoir plus ou moins 1. Ce qui fait deux racines, parce que c'est pour ça que j'ai pris pays supérieur ou égal à 3, parce que si pays est égal à 2, dans Z sur 2Z, 1 est égal à moins 1. D'accord ? Donc ça ne fait pas deux racines. Donc ici, j'ai... Là, ici, dans cet anneau-là, d'accord ? Ben, le dissuplet, en quelque sorte, constitué de 1 et de moins 1, eh bien, est racine de X2 moins 1. Alors je vous fais remarquer, évidemment, que le lemme chinois nous donne un morphisme de noyau, d'anneau unité. Et donc ici, 1 va vers l'unité de cet anneau, c'est-à-dire 1, 1, 1, 1, 1. Donc quand vous mettez ça au carré, évidemment, vous avez 1. Donc comme ça, un isomorphisme d'anneau, par transport de structure, quand vous allez prendre le X associé à cet élément-là, eh bien, X2 va être égal à 1. Voilà. Et donc, on a combien de racines ? Ben ici, comme justement ce que je vous disais, P est supérieur ou égal à 3, on en a 2 puissance 10. D'accord ? En fait, on en a exactement 2 puissances 10. C'est facile de voir que, parce que comme on a pris les nombres premiers ici, on a exactement ici, on a un corps, donc exactement 2 racines. On ne peut pas en avoir plus de 2 pour chaque corps. Voilà. Donc, un contre-exemple. Alors maintenant, montrer que 2X6 moins X plus 1 n'a pas de racines rationnelles, eh bien, alors ça, c'est un truc très classique qu'il faut connaître. On suppose P sur Q, une racine rationnelle d'un polynôme P, avec P et Q, deux entiers, premier entre eux. Eh bien, pour Q non nul, évidemment, on écrit avec, on prend alpha i, on va prendre P de degré n, alpha i c'est coefficient, on va pouvoir écrire cette équation, la multiplier par Q puissance n, d'accord ? Et donc, on va avoir un terme en alpha n, P puissance n sur Q puissance n, et on va passer tout le reste de l'autre côté, et multiplier par Q puissance n. Ce qui va faire que, à gauche, je vais avoir alpha n, P n, et à droite, je vais pouvoir mettre, bon, il y a le moins parce qu'on a passé de l'autre côté, et je vais pouvoir mettre Q en facteur. Voilà. Donc, Q, maintenant, divise le monde de droite, donc il divise le monde de gauche, et comme il est premier avec P, il est premier avec P puissance n, donc Q divise alpha n. Donc ça, c'est très classique, et de la même manière, on peut montrer que P divise alpha 0. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que, pareil, on multiplie par Q puissance n, mais au lieu d'isoler le premier terme, on isole le dernier, qui va être alpha 0, Q puissance n. Voilà. Et le reste, on passe de l'autre côté, et on aura moins P en facteur. Donc on a ça. Ce qui va faire que, ici, dans l'exemple, ici, si on avait une racine rationnelle, alors on pourrait la mettre sous la forme P sur Q avec P et Q premier entre eux, alors ça, c'est lié au fait que Z est factoriel, et ici, on aurait Q qui divise 2, et P qui divise 1. Comme possibilité, on n'en a pas énormément, c'est plus ou moins 1, et plus ou moins 1 de 1. Et on vérifie qu'elles ne sont pas racines, mais du coup, il n'y a pas de racine rationnelle. Alors voilà, en conclusion, on a vu un vendeur monde lié au système linéaire. Effectivement, on tombe sur des systèmes linéaires. On tombe aussi sur des problèmes, si on veut, des contre-exemples, de l'aime chinois et le l'aime de Gauss. Voilà, on va continuer. Alors, voilà une autre salve d'exercice. Alpha, il est dans C. On a X moins alpha puissance M qui divise un polynôme P à coefficient rationnel. On suppose que petit m est strictement supérieur au degré de P sur 2, et il faut montrer que alpha est rationnel. Voilà. Ça, c'est déjà un petit peu plus appliqué, et ça demande la notion de polynôme minimal sur un corps, d'une racine sur un corps. XP moins A, voilà, on a A dans un corps quelconque, P premier, ici, et on suppose que ce polynôme n'a pas de racine dans K. Donc A n'a pas de racine Pim dans le corps K. Alors, il faut montrer que X puissance P moins A est irréductible sur K. Voilà. Ce qui n'est pas évident, parce que, disons que, généralement, on n'arrête pas de dire aux étudiants, attention, si un polynôme est irréductible de degré strictement supérieur à 1, alors il n'a pas de racine, forcément, mais la réciproque est fausse. Là, c'est la réciproque dans un cas particulier, où la réciproque fonctionne dans ce cas-là. Il ne demande pas une technique particulière, mais c'est un classique, parce que, disons qu'il est lié à la notion de résolubilité d'une équation par radicaux. C'est le mouvement élémentaire de comprendre ce truc-là quand on veut résoudre par radicaux. Voilà. J'ai fait une vidéo très récemment là-dessus, et puis je parle de cet exercice-là. Donc, voilà. Montrer que X2 plus X plus 1 est irréductible sur F32. Alors, voilà un petit exercice juste pour voir si on arrive à comprendre les liens entre racine d'un polynôme, irréductibilité et degré des extensions. Voilà. Donc là, ça commence à faire un joli menu d'exercice autour des problèmes de racine d'un polynôme. Alors, le premier exercice, c'est lié à la notion, finalement, de séparabilité. C'est-à-dire que ce serait faux en caractéristique P. En général, en caractéristique P. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est parce qu'on est en car... C'est pas Q qui est important, c'est le fait d'être en caractéristique 0 qui fait que ça va marcher les yeux fermés. Alors, regardez. Vous prenez P et vous le décomposez en irréductible. Alors, ils peuvent être... Ils sont pas forcément distincts. Ils peuvent être égaux, hein, les irréductibles. Et donc, forcément, puisque X moins alpha divise P, vous allez avoir X moins alpha qui va diviser un de ceux-là. On va supposer que c'est P1. C'est-à-dire que P1 de alpha égale 0. Alors, maintenant, vous avez la notion de polynome minimal. Vous regardez le polynome minimal de alpha sur Q. C'est le polynome minimal qui a nul alpha et qui est un coefficient dans Q. Vous savez que ça existe parce que Q de X est principal, etc. Bon. Alors, ce polynome minimal, vous savez qu'il est irréductible. Ça, c'est important de le savoir et de savoir le démontrer. C'est parce que quand on est quotient par le polynome minimal, on a quelque chose d'intègre. Et donc là, comme Q de X est principal, on a un polynome irréductible. Donc, tout ça, il faut en avoir bien conscience au moment de cette leçon. et forcément, puisque P1 annule alpha par minimalité, lui divise P1, mais comme lui est irréductible, on a égalité. Voilà. Alors, maintenant, c'est là que rentre en scène la notion de séparabilité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où alpha est racine d'un polynome irréductible sur Q, alors il est racine simple. Il est racine simple parce que comme on est en caractéristique zéro, eh bien, s'il n'était pas racine simple, donc la dérivée de P1 serait un polynome non-nul parce qu'on a un caractéristique zéro qui annulerait alpha et par minimalité, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, alpha est racine simple de P1. Bon. Donc, comme il est racine simple de P1 ici, on va pouvoir se ramener à P sur P1 et ici, on va avoir X moins alpha puissance M moins 1 divise le polynome quotient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, on avait un polynome dont on savait qu'il annulait alpha, mais en fait, par séparabilité, vous allez avoir M polynome, au moins M polynome, qui divise alpha là-dedans. Donc, ça veut dire que vous allez avoir à chaque fois mu indice alpha puissance M divise P. puisqu'à chaque fois, vous aurez toujours le même polynome. Ici. Donc, vous allez avoir, par exemple, vous allez prendre P2. P2 va être égal à lui, P3 aussi, jusqu'à PM. Et donc, vous allez avoir cette divisibilité. D'accord ? Mais maintenant, M est strictement supérieur à degré de P sur 2, ce qui va obliger le degré de mu alpha égal à 1. mais comme mu alpha est un coefficient d'en Q, ça veut dire que le polynome de degré 1 qui annule alpha, c'est forcément x moins alpha. Donc, x moins alpha est un coefficient d'en Q, donc alpha appartient à Q. Pas facile, celui-ci. Il faut savoir le faire. Mais bon, c'est une technique qui mêle polynome minimal et séparabilité. Ensuite, bon, alors celui-ci que j'ai fait récemment dans une vidéo sur la résolution paradigme, vous avez xp, que je trouve très très joli, xp moins a, a dans K, avec P premier, et qu'il n'y a pas de racine dans K, il faut montrer que xp moins a est irréductible sur K, donc on le fait par l'absurde. On suppose que f est un polynome à coefficient dans K qui divise P et de degrés strictement plus petits, donc, dans une extension, il va se décomposer comme ceci en racine, et évidemment, toutes ces racines sont des racines de P, donc ce sont des racines P-M de A. Et maintenant, je vais poser bêta égale le produit des bêtais, comme au signe près, c'est un coefficient de F, c'est dans K, d'accord, donc ça, c'est dans K, et quand même est strictement plus petit que P, j'ai une relation de bezou entre M et P. Donc maintenant, je vais regarder bêta puissance U fois A puissance V, comme bêta est dans K et que A est bien sûr dans K, on a ça qui est dans K, et maintenant, je vais à la puissance P, bêta puissance P, c'est le produit des bêtais puissance P, et chaque bêtais puissance P, ça fait A, d'accord, après ce qu'on a dit, donc ça fait A puissance M, donc on va avoir A puissance M avec U, et A ici, puissance VP, et donc on utilise le fait, la relation de bezou pour avoir A. Donc on a une racine P-M qui appartient à K, ce qui est impossible. Voilà, celui-ci est assez joli, et on arrive à celui-ci ou qui demande des techniques, bon lui, il est assez spécial, il est assez spécial, je ne dis pas que, il n'utilise pas une technique particulière, c'est une astuce, ça comme un homme. Alors maintenant, celui-ci, qui utilise vraiment des techniques particulières, bien, il faut montrer que X2 plus X plus 1 est irréductible sur F32, et bien, ça revient à dire que si je prends oméga une racine de ce polynôme, alors F32 de oméga est de degré 2 sur F32. Donc ça, c'est un théorème. quand on a une racine ici, oméga, ici, et K encore, alors K de oméga sur K, le degré de K de oméga sur K, c'est exactement le degré du polynôme minimal de oméga sur K. Et ce polynôme minimal est irréductible. Réciproquement, si on a un polynôme annulateur de oméga sur, et que ce polynôme est un coefficient dans le corps de base et qui est de degré ce degré-là, alors que c'est forcément le polynôme minimal. Donc, comme c'est forcément le polynôme minimal, eh bien, il est irréductible parce qu'un polynôme minimal, on n'est pas dans les matrices, on est dans la théorie des corps, le polynôme minimal d'une racine, c'est un polynôme irréductible sur le corps. Voilà. Donc, il faut montrer juste ça. Et ça, c'est les tours de corps. On regarde F2 et je regarde F2. F32 qui est une extension de F2 et F32 de oméga qui est une extension de F32. Maintenant, je peux regarder F2, F2 de oméga qui est une extension de F2 et F32 de oméga qui est une extension de F2 de oméga. Maintenant, si j'analyse ces extensions, cette extension est forcément de degré 5 parce que 32 c'est 2 puissance 5. Cette extension est forcément de degré 2 bon, alors, bah oui, parce que x2 plus x plus 1 est irréductible sur F2. Voilà. Alors pourquoi ? Sur F2, alors ça, d'accord, sur F2, il y a que deux éléments et montrer que lui est irréductible, c'est juste montrer qu'il n'a pas de racine parce que comme il est degré 2, irréductible et pas de racine, ça revient au même. C'est vrai pour 2, c'est vrai pour 3, mais c'est vrai et c'est faux après. Vous avez des contre-exemples. Donc ici, vous avez x2 plus x plus 1 qui est irréductible sur F2 parce qu'il n'a pas de racine, donc l'extension est degré 2 d'après la propriété qu'on a donnée. Donc globalement, regardez, ici, vous avez du degré 5, ici, vous avez du degré inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire 1 ou 2. Pourquoi ? Parce que vous avez quand même un polynôme annulateur. D'accord ? Il a un coefficient dans F2 mais il a un coefficient dans F32. Pas fortiori. D'accord ? Donc ici, comme vous avez un polynôme annulateur de 2 à 2, c'est-à-dire que votre polynôme minimal est de degré inférieur ou égal à 2. D'accord ? Donc ici, le degré du polynôme minimal c'est le degré d'extension. Donc ici, c'est inférieur ou égal à 2. Donc qu'est-ce que vous savez de cette extension de là vers là ? Eh bien, les deux degrés inférieurs égales à 10 et vous êtes sûr que 5 divise. Donc ça va être 5 ou 10. Maintenant, vous savez qu'ici vous avez 2 et vous savez que 5 divise puisque le degré ici c'est égal au degré là puisque c'est la même extension de là vers là. Voilà. Bon. Alors, donc maintenant, vous savez que forcément, 5 divise ce degré là puisqu'il divise ce degré là et comme 5 est promis avec 2 donc ça c'est l'aime de Gauss étonnamment eh bien, 5 divise le degré de cette extension-là. Donc forcément, puisqu'ici c'était inférieur ou égal à 10 ça veut dire que ça c'est de degré 5 donc ici c'est vraiment égal à 10 et donc ça veut dire que là c'est vraiment égal à 2 et on a gagné. alors maintenant deux exercices qui nous engagent à réduire module OP donc ça si vous regardez un petit peu dans les écrits récents à l'agrégation externe c'est pas rare qu'on pose des questions où on veut résoudre un problème dans Z et on le résout dans un problème de racine et un problème d'irréductibilité ou des choses comme ça dans Z et on se ramène à Z sur PZ et ensuite on remonte voilà donc voilà deux exemples montrer que X5 moins X moins 1 est irréductible sur Q donc entre parenthèses irréductible sur Q c'est équivalent à irréductible sur Z parce que le contenu est 1 et ici un autre exercice on a P et Q dans Z de X sans racine commune alors sans racine commune dans C évidemment il faut montrer qu'il existe un nombre fini de premiers P tels que quand on réduit P modulo petit P et Q modulo petit P ils sont aussi sans racine commune donc évidemment quand on parle de sans racine commune c'est quitte à regarder dans C et là quand on dit sans racine commune c'est quitte à regarder dans une extension de Z sur PZ voilà essayez alors x5-x-1 irréductible sur Q c'est à dire on l'a dit tout à l'heure sur Z et bien on va regarder on va montrer qu'il est irréductible sur Z sur 5Z alors à partir du moment où il sera irréductible sur Z sur 5Z forcément il ne peut pas se réduire sur Z parce que s'il se réduisait sur Z il se réduirait forcément sur Z sur 5Z parce que quand on regarde PQ-bar ou bar c'est la réduction du polynôme modulo P et bien PQ-bar ça fait P-bar Q-bar bon donc il suffit de montrer qu'il est inductible modulo 5 modulo 5 pourquoi 5 ? parce que voilà vous allez voir alors sur F5 et sur tous les corps de caractéristique 5 c'est à dire tous les corps qui contiennent F5 vous avez ce qu'on appelle le frobenus c'est à dire amorphisme de corps de cas dans le cas qui à Z associe Z puissance 5 donc c'est un amorphisme de corps bon qu'il soit multiplicatif d'accord mais il est additif et ça c'est pas évident donc si Z est une racine on aura forcément que Z puissance 5 sera égal ici à Z plus 1 donc on a déjà l'image du frobenus c'est ça qui est intéressant donc maintenant il y a une autre idée c'est que si P est un polynôme sur F5 et bien et que Z est une racine de P alors sigma de Z ici ou sigma cifre venus sera aussi une racine de P d'accord alors là par exemple vous pouvez le voir sur ce polynôme vous passez par sigma et comme sigma est un automorphisme de corps et qui laisse fixe F5 ça c'est important et bien vous allez avoir ça donc ça veut dire que si Z est racine ben sigma de Z est racine donc Z plus 1 est racine puisque sigma de Z est égal à Z plus 1 maintenant pour montrer que X5 moins X moins 1 est irréductible supposons que F est dans F5 de X et qui divise X5 moins X moins 1 vous voulez montrer que si F est différent on va le supposer unitaire vous allez montrer que si F est différent de 1 alors F est égal à X5 moins X moins 1 ben oui parce que comme il est non constant il possède une racine quitte à aller dans une extension et comme F est dans F5 de X pour la même raison parce que sigma fixe F5 et bien Z pour toute racine Z de F ben sigma de Z va être aussi racine mais comme Z est racine de F ben il est racine de lui donc sigma de Z ça va être Z plus 1 donc vous allez avoir Z racine de F Z plus 1 racine de F Z plus 2 jusqu'à Z plus 4 racine de F elles sont forcément deux à deux distinctes en caractéristique 5 et donc ça veut dire qu'on a 5 racines deux à deux distinctes donc F est de degré 5 au minimum et donc on a égalité alors ce qu'on apprend de cette histoire c'est vraiment très très instructif c'est que quand on est sur en caractéristique P dès que vous avez un polynôme sur FP de X et bien vous allez avoir une action du frobenus disons du groupe engendré par le frobenus sur l'ensemble des racines de de votre polynôme P dans FP de X ça c'est vraiment très instructif et je dirais même plus les orbites de cette action correspondent exactement à la décomposition en ligne réductible de P voilà c'est évidemment des questions un petit peu difficiles mais et qui sont liées à la théorie de Galois que vous n'êtes pas censé connaître mais dans le contexte du frobenus vous devez savoir le faire parce que ça demande quoi juste de démontrer que si P de Z égale 0 alors P de Sigma de Z égale 0 ce qui est vrai parce que Sigma fixe P en quelque sorte il fixe tous les coefficients de P puisque P est un coefficient dans le corps de base FP et deuxièmement la réciproque c'est à dire que si P est fixé par le frobenus alors P est un coefficient dans le corps de base alors ça c'est important aussi pour vraiment montrer que la décomposition en orbite de l'ensemble des racines pour l'action du frobenus correspond exactement à la décomposition de P en irréductible sur FP voilà autre exercice P et Q dans Z de X sans racines communes alors il faut montrer qu'il existe un monde fini de P premier tel que la réduction du P de P et Q sont sans racines communes dans une extension alors ça c'est ce qu'on appelle le résultant vous avez le résultant de P et Q donc si P est de degré petit m et Q de degré petit n vous avez une matrice de taille n plus n et vous vous écrivez les coefficients de P comme ça puis vous les descendez et là par exemple pour Q alors ça vous retrouverez ça dans plein d'écrits résultants regardez les écrits à l'externe même à l'agrégation interne c'est pas ce qui manque et ce qui se passe c'est que vous pouvez dire qu'il n'y a pas de racines communes si seulement si P et Q sont premiers entre eux et donc si seulement si le résultant est différent de zéro et donc ce que vous voulez savoir c'est montrer qu'il existe un nombre fini de P premier petit P premier tel que ce résultant là est différent de zéro ah oui parce que ce résultant vous voyez bien bien que comme le déterminant est polynonial ce résultant c'est le d'abord ce résultant il appartient à z d'accord ça je l'ai mis là et ce résultant là c'est évident que c'est le bar du résultant vous mettez un bar ici c'est comme si vous mettez un bar à tous les coefficients donc c'est bien ce qu'on fait là et maintenant ça veut dire que vous voulez montrer montrer qu'il existe un nombre fini de P premier tel que ceci là est non nul ah oui vous regardez cet élément de z d'accord et vous regardez l'ensemble des P qui le divisent il est forcément fini l'ensemble des P premiers qui le divisent ah oui et et c'est exactement les P premiers qui vont annuler le membre de gauche donc le membre de droite et donc qui correspond à ça voilà encore un exercice de terminé c'est parti